On va passer à SortiSport, vous avez bénéficié justement du soutien à l'émergence de la région et aussi d'un soutien au niveau de GetOne pour tout ce qui est études de marché. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, préciser un petit peu comment vous l'avez préparé, qu'est-ce que ça vous a aidé à faire et par rapport à la suite ? Alors pour vous refaire mon retour d'expérience, je suis un peu obligé de vous présenter ce qu'on fait pour pouvoir situer justement les fameux verrous qu'on a levé, enfin qu'on est en train de lever avec l'aide de nos visi émergence. Donc en fait SortiSport c'est, on a trois briques différentes donc en fait la première brique c'est de proposer des services d'animation de communautés sportives, loisirs et bien-être et enfin ensuite on propose aussi des services aux professionnels du sport pour les équipés en, je vais parler un peu technique CRM, ERP et CMS donc pour qu'ils puissent faire leur site web, gérer leur activité, leur clientèle, avoir un planning, etc. Et enfin la troisième brique c'est la partie communautaire. Donc là on rejoint plutôt, pour ceux qui connaissent un peu comme on va sortir, mais vraiment très orienté sport. Il n'y a que du sport loisirs bien-être toujours. Voilà donc nous, on avait identifié si vous voulez, le brouillard qu'on a identifié, c'était aujourd'hui des outils sur les professionnels du sport, on en trouve beaucoup, mais qui permettent de communiquer avec une communauté et de mettre en avant leur activité, etc. On n'en a pas trouvé. Il y en a certains qui ont essayé de le faire mais différemment que nous et justement c'est sur cette partie là qu'on a eu besoin d'accompagnement pour pouvoir justement déjà en termes de faisabilité juridique, voir si tout était faisable. Donc on a le premier élément qu'on a adressé avec Innovisie Emergence, j'ai pris mes notes pour ne pas dire de bêtises, donc on a validé la faisabilité de sortie sport vis-à-vis des petits professionnels du sport. Donc en fait on a testé l'acceptabilité de nos offres, on est en train de le faire actuellement, et pour valider la priorisation des segments qu'on doit cibler. Parce qu'en fait le sport c'est large, il peut y avoir des professionnels de la danse, des professionnels de l'outdoor, il y a vraiment beaucoup de catégories possibles. En plus dans ces professionnels là il y a les petits, il y a les gros, il y a les salles de sport, il peut y avoir vraiment tout type de structure. Donc c'est dans cet aspect là qu'on était un peu flou, on ne savait pas comment prioriser tout ça. Donc ça nous permet aujourd'hui de prioriser notre stratégie marketing. Donc nous on avait fait deux devis parce que c'est le fonctionnement d'Innovisie en général, c'est qu'il faut fournir plusieurs devis pour le même besoin, pour qu'on puisse confronter les différentes réponses et voilà. Donc nous on avait fait un devis avec une société qui s'appelle Vertical Innovation qui est à Grenoble, qui est de la stratégie marketing digitale, etc. Et puis Mandarine Cody, donc voilà on avait fait des devis avec ces deux acteurs. Voilà donc au final on a travaillé avec Vertical Innovation et enfin on a eu aussi des verrous plutôt juridiques. Donc en fait au niveau de l'animation de communauté, si vous voulez, on propose des outils et à la fois des services. Et on a par exemple, le gestionnaire de la communauté en question, lui a besoin de travailler avec des prestataires de sport. Parce que lui, pour animer sa communauté, il va proposer des activités et notamment, ça fait partie du périmètre, et pour proposer ces activités, il a besoin d'avoir des contrats de partenariat, des choses comme ça. Donc c'est ça qu'on a, c'est le verrou qu'on a levé là, on l'a fait, ça y est, celui-là. Donc c'était pour travailler les contrats de partenariat, les clauses de parité tarifaire, et notamment aussi les problématiques liées à la confidentialité, politique de confidentialité et RGPD qui est d'actualité. Voilà. Donc ça, ce sont les, pareil, on a fait deux devis, un avec le cabinet à Grenoble Leclerc et Louvier, d'avocats, et un autre à Crawl qui est Franck Robert. Voilà. Nous on travaille avec Franck Robert aujourd'hui. Ensuite, pour parler de GetOne. Donc GetOne, c'est un dispositif qui n'est pas très loin, qui est à vol d'oiseau 500 mètres, on ne t'aime pas, qu'on peut y aller à pied. Eux proposent, si vous voulez, d'accompagner financièrement et pas que financièrement, parce qu'ils interviennent aussi, les startups sur la partie, alors il ne faut pas que je dise trop de bêtises non plus, mais sur la partie surtout communication, tout ce qui est, oui c'est très axé communication, commercialisation, voilà. Et donc nous on a fait appel à eux, enfin c'est un peu comme avec Innovisie émergence, c'est-à-dire qu'il y a une sélection, donc vous passez devant un jury, alors ça je n'en ai pas parlé avec Innovisie émergence, mais c'est vrai qu'on a des sociétés qui, enfin pas des sociétés, mais nous on a des accompagnateurs, on va dire, qui vous proposent de vous aider à préparer le pitch et à la fois le dossier pour vous présenter à Innovisie émergence par exemple. Donc nous, on s'était d'abord adressé à la CCI, avec Agnès Dang, qui elle, elle accompagne très bien sur ce genre de problématiques, et en fait si vous voulez, la CCI n'accompagnait pas jusqu'au prêt d'honneur et prêt bancaire. Donc du coup, nous comme on souhaitait plus tard faire le prêt d'honneur et le prêt bancaire, on s'est finalement adressé à Gaïa, donc je vais noter, Grenoble Alpe Initiative Active, voilà, qui eux nous ont accompagnés pour établir notre dossier, savoir comment présenter notre, comme l'a dit Christophe, c'est bien cibler déjà où est-ce qu'on en est dans notre projet, pour voir après où est-ce qu'on va candidater, sur quelle aide, etc. Donc ils nous accompagnent là-dessus. Pour revenir à Gaïa, parce que je suis passé du coca-lan, donc Gaïa, eux, ils proposent des aides financières, donc voilà, pour la commercialisation et la communication. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un dispositif qui permet de faire des tests, en fait, vraiment des tests aussi de marché. Donc nous, on est très concernés par ça, parce que, par exemple, on adresse les professionnels, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de segments, beaucoup de découpage possible au niveau des structures entre TPE, PME, très grosse entreprise, CE, etc. Et ça nous permet aussi, justement, de faire des tests de marché. Donc là, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de, comment expliquer ça, d'affiner notre stratégie commerciale, et même de la définir, simplement. Parce qu'aujourd'hui, notre solution logicielle, purement technique, on sait qu'elle répond aux petits comme aux gros, mais on ne sait pas commercialement quel est le plus intéressant pour nous, d'aller démarcher d'abord les grosses structures, ou alors les petits, comme on est en train de le faire avec Inovise émergente. Et du coup, ça nous permet, là, on a, par exemple, on travaille avec une coach commerciale qui nous aide à définir nos stratégies commerciales. Donc identifier le marché sur les très gros, cette fois-ci, donc sur la brique d'animation de communauté, pour pas que ça marche sur l'étude qu'on fait avec les professionnels, les petits professionnels du sport. Voilà, et donc c'est très très intéressant. Nous, tous les jours, on s'améliore dans notre discours. Quand on va à des salons, etc., on voit la différence. C'est-à-dire qu'on a des leads plus facilement, on arrive à convertir des discussions par des actions réelles derrière. Voilà, donc c'est très intéressant. Et je vous invite vraiment à mûrir là où vous en êtes dans vos projets, et puis d'essayer au maximum d'aller démarcher des aides comme celle-ci. Ce que je peux donner comme conseil, c'est de bien prendre le temps de travailler qualitativement vos devis. Parce qu'en fait, si jamais vous avez des devis qui sont, vous voulez aller vite, etc., parce que vous pensez que vous avez besoin de l'aide tout de suite avant de créer la société, etc., c'est vrai qu'il y a un caractère urgence parfois, mais il faut vraiment, je pense, bien qualifier votre devis pour qu'il soit le plus productif possible si vous obtenez l'aide. Voilà. Et c'est exactement vrai, c'est ça mon conseil. Comme je veux dire, c'est les rails émissions, en fait. C'est bien sur les bons rails, il y a le début, parce qu'une fois qu'il est sur les rails, tu vas les rouler.